Salut à tous c'est Florian d'ITConnect, bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment installer, configurer et déployer le logiciel BGinfo sur des postes de travail et des serveurs Windows. Alors c'est quoi le logiciel BGinfo ? C'est un logiciel gratuit qui fait partie de la suite 6 internals de Microsoft et qui va nous permettre d'afficher sur le fond d'écran, donc sur le bureau de Windows, en superposition de votre fond d'écran, des informations systèmes particulièrement utiles comme le nom de la machine, son adresse IP, le domaine Active Directory d'appartenance, l'adresse Mac, la version de Windows, la date et l'heure du dernier redémarrage, etc. On va pouvoir vraiment venir personnaliser cet affichage pour indiquer les informations que l'on souhaite au niveau du fond d'écran, donc en superposition. Alors l'idée c'est d'afficher ces informations uniquement pour les administrateurs quand on se connecte sur un PC ou un serveur. Pour les utilisateurs lambda, on affichera le fond d'écran classique de l'entreprise ou le fond d'écran que l'utilisateur souhaite utiliser. L'intérêt c'est que quand un administrateur ou un technicien se connecte sur un serveur ou un PC, il puisse avoir accès en un coup d'œil à un certain nombre d'informations utiles qui vont pouvoir lui donner un petit peu des informations sur l'environnement sur lequel il se trouve. Donc ça va éviter d'aller dans les options à droite à gauche de Windows pour avoir accès à des informations toutes simples. Alors avant de passer à la partie pratique, je vous dis simplement que vous avez besoin d'un domaine Active Directory et au minimum d'un client, que ce soit un serveur ou un poste ou Windows 10 ou Windows 11 par exemple, pour pouvoir tester. Et avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et une fois que c'est fait, c'est parti, on va passer à la pratique. Me voici connecté sur mon contrôleur Active Directory. La première étape va être de créer notre template BG Info, c'est-à-dire les informations que l'on veut afficher au niveau du fond d'écran, pour ensuite enregistrer ce template et le déployer sur les différentes machines de notre parc. Alors pour cela, après avoir téléchargé BG Info, donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, eh bien on va l'exécuter. Donc c'est vraiment un outil très léger. Alors on se retrouve à l'écran avec cette fenêtre-là par défaut. On voit qu'il y a un certain nombre d'informations qui sont disponibles, comme la date et l'heure du dernier redémarrage, le modèle de processeur, la passerelle par défaut, le serveur DNS, l'espace libre sur le PC, le nom d'hôte, etc. Alors il faut savoir qu'on va pouvoir venir piocher dans toutes les propriétés qui sont à droite ici, mais on peut venir ici modifier directement le texte, comme ceci, et même éventuellement la couleur. Il suffit de sélectionner le texte, d'aller changer la couleur, voire même la police, la taille de la police, ou même mettre en gras ou en italique. Alors vous mettez vraiment les informations que vous voulez. Pour ma part, je vais vous mettre à l'écran un petit template que j'ai déjà préparé, et qui va permettre d'afficher un certain nombre d'informations, comme on va le voir. Donc voici mon template. Donc vous voyez, j'ai fait une petite section informations générales, avec le nom d'hôte, le domaine, le logo de serveur, c'est-à-dire le contrôleur de domaine auprès duquel je me suis authentifié pour ouvrir ma session, le nom de l'utilisateur en cours sur l'ordinateur, l'adresse IP de la machine, et la date et l'heure du dernier redémarrage. Et ici, quelques caractéristiques au niveau du matériel. On peut même finir avec du texte libre, comme on peut le voir ici. Alors pour voir ce que ça donne, il faut cliquer sur le bouton Preview, et on voit ici au niveau de mon serveur, que ça m'affiche les informations correspondant à la machine locale. Donc ça nous donne un aperçu de ce que ça va donner au niveau des postes clients. Donc on enlève le Preview en recliquant sur le bouton. Au niveau de l'option Background, ici on va pouvoir dire, en gros, si on veut utiliser un fond d'écran spécifique lié à BG Info, ou réutiliser finalement le fond d'écran de l'utilisateur. Donc dans ce cas-là, BG Info va récupérer le fond d'écran, il va ajouter le texte dessus, et il va définir cette image-là comme fond d'écran par défaut, pour la session en cours. Et donc ça sera un fond d'écran avec les informations de BG Info. Donc c'est vraiment ça, c'est la configuration par défaut, on conserve le fond d'écran de l'utilisateur. Ensuite, ici on peut cliquer sur Custom, pour créer des champs personnalisés. Donc ça peut être en faisant une requête WMI, en utilisant un script VBS, ou même un script PowerShell, en allant lire une valeur dans le registre, on peut vraiment faire pas mal de choses. Après, personnellement, je n'ai jamais utilisé cette fonction avancée. Je me suis toujours contenté d'utiliser les fonctions, enfin les champs génériques et intégrés à BG Info, ce que je trouve qu'il y a déjà quand même de quoi faire pour afficher des choses pertinentes. Alors une fois que votre modèle est prêt, vous allez faire File, Save As, et là il va falloir enregistrer le template dans un fichier au format .bgi. Donc c'est vraiment ça, c'est les fichiers BG Info, ce qui va vous donner, comme moi ici, mon fichier template underscore bginfo.bgi que j'ai créé dans le cadre de cette démo. Alors ce fichier-là, si on veut remodifier le template, mais il suffit de double-cliquer dessus, vous voyez, puis on retrouve le template tel qu'on l'avait laissé la dernière fois. Ça peut permettre comme ça de venir modifier de trois trucs si on se rend compte que finalement, on a oublié d'ajouter une information importante. Une fois que c'est fait, pour déployer ce template sur les postes clients, il va falloir déployer à la fois le template, mais aussi permettre aux postes clients d'exécuter BG Info. Pour cela, on va créer une GPO. La seconde partie de cette vidéo va consister à créer la GPO pour déployer BG Info. Toujours à partir du contrôleur de domaine, nous allons venir créer la GPO. Mais avant cela, on a deux, trois petits trucs à faire. Tout d'abord, on va venir copier l'exécutable de BG Info et notre template au sein du partage NetLogon de notre domaine Active Directory. Pour cela, dans le contrôleur de domaine, on va dans C2.Windows, 6Vol, après 6Vol, le nom du domaine, le dossier script, et dans le dossier script, vous allez créer un dossier BG Info, par exemple, ou autre chose, et vous allez venir ici coller l'exécutable. Vous copiez l'exécutable, ce n'est pas nécessaire forcément de copier les deux, et surtout le template que l'on a créé précédemment. Comme cela, cela va permettre de rendre accessibles ces deux fichiers sur le réseau pour l'ensemble des utilisateurs. Une fois que cela, c'est fait, on va venir créer un script. On va faire un script batch, que j'ai déjà préparé à l'avance. Pourquoi un script batch ? parce qu'on pourrait aussi le faire en PowerShell, c'est qu'un script batch pour simplement lancer un petit exé avec quelques paramètres. Je trouve que c'est relativement simple et léger, et donc que cela reste pertinent aujourd'hui. Dans ce script, on va mettre l'habituel Echo Off, pour mettre un petit peu le script, on va dire en veilleuse, et on va mettre Exit à la fin pour quitter le script. Et on va ajouter une ligne, la ligne 2, c'est surtout celle-ci qui nous intéresse, où on va commencer par spécifier le chemin réseau vers bginfo.exe, que l'on a mis dans le partage netlogon. Au début, on a la variable logon serveur. Cela va permettre d'aller chercher bginfo auprès du serveur contrôleur de domaine, auprès duquel on s'est authentifié. C'est une variable d'environnement déclarée au niveau de Windows. On pourrait aussi éventuellement mettre ici, anti-slash, anti-slash, le nom du domaine, à la place de cela. Ensuite, on va spécifier à la suite de bginfo.exe différents paramètres, notamment le chemin vers le fichier .bgi, donc notre modèle. Donc là, on réutilise pareil, logon serveur, suivi du nom, du partage et du dossier, comme pour aller vers l'exécutable. Et on ajoute finalement quelques options, notamment pour accepter les conditions d'utilisation du logiciel et le démarrer en mode silencieux. Fox est fait, on l'enregistre dans le répertoire bginfo de notre partage netlogon, dans le 6 vol, comme ceci. On se retrouve du coup avec trois fichiers, le bginfo.bat que je viens de créer, qui est mon script, le bginfo.exe, et le modèle .bgi que j'ai ici. Donc à partir de ces trois fichiers, on va pouvoir maintenant créer une GPO pour lancer le script.bat qui lui va s'appuyer sur les deux autres fichiers. Donc à l'aide de la console de gestion des stratégies de groupe, je vais créer une GPO sur ma racine. Donc je fais un clic droit, voilà, bginfo-config. Je vais modifier la GPO. Je vais aller dans stratégie, au niveau de configuration utilisateur, dans paramètres Windows, là dans script d'ouverture de session, voilà, ici dans l'onglet script, on clique sur ajouter, parcourir, et on va aller chercher notre script. Donc il n'est pas ici, il est au niveau de netlogon, bginfo.bat. Donc là j'ai bien le chemin réseau, vers mon script, je clique sur OK, je valide, et là voilà, la GPO est prête, même si on va venir ajuster, au niveau de la GPO, la partie filtrage de sécurité. Puisqu'en fait, moi je veux que bginfo ne s'affiche que dans les sessions des utilisateurs, qui sont membres d'un groupe spécifique. En l'occurrence, mon groupe adm-bginfo que j'ai créé ici, qui contient un seul membre, c'est le compte administrateur. Comme ça, quand l'administrateur va se connecter sur n'importe quel PC ou serveur du domaine, il aura le fond d'écran bginfo avec les infos qui vont bien. Donc on va ajouter ce filtrage de sécurité ici dans la GPO. Donc je vais ajouter, là je vais mettre adm-bginfo, voilà, donc mon groupe apparaît bien ici. je vais enlever utilisateur authentifié pour avoir vraiment un filtrage de sécurité sur ce groupe. Et là, pour que ça fonctionne, il faut penser à aller dans l'onglet délégation, cliquer sur ajouter. Là, on va remettre utilisateur authentifié, voilà, ok, seulement en lecture, et comme ça, ça va permettre que le filtrage de sécurité sur le groupe s'applique correctement. sinon il ne fonctionnera pas en fait, il ne s'appliquera pas bien. Donc là, on va dire que la GPO est prête, maintenant il ne reste plus qu'à tester sur un poste client ou un serveur pour voir si mon superbe fond d'écran basé sur bginfo s'applique correctement. Donc voilà, je suis connecté sur un poste Windows 11, je vais lancer un GP Update slash force, donc je suis connecté en session administrateur comme on peut le voir ici. Donc logiquement, quand je vais redémarrer à ma machine après, que je vais ouvrir ma session administrateur, eh bien je vais avoir mon superbe fond d'écran bginfo qui va s'appliquer. Donc je redémarre et je vous reprends tout de suite. Donc je suis en train d'ouvrir ma session sur mon poste Windows 11, alors voilà, on peut le voir en live, mon superbe fond d'écran est bien là, j'ai toutes les informations que j'ai demandées, donc le nom du PC, le domaine, le serveur sur lequel je me suis authentifié, l'adresse IP, la date de démarrage et quelques infos sur le matos. Vous voyez, en un coup d'œil, j'ai accès à des infos qui normalement j'aurais dû aller chercher à droite à gauche, donc je trouve ça vraiment super pratique pour les admins et les techniciens lorsqu'on fait une intervention sur un équipement, d'avoir ces informations en un coup d'œil, en plus c'est très léger comme logiciel, donc c'est pas un truc qui va venir plomber vos machines, donc voilà, je souhaitais vraiment vous le présenter au travers de cette vidéo. Alors avant de finir, juste une petite précision niveau sécurité, il faut vraiment ici blinder les droits au niveau de votre template BG Info, donc normalement par défaut, il est en lecture seule pour les utilisateurs, donc c'est très bien, il ne faut pas que quelqu'un puisse venir modifier le template BG Info pour éventuellement ajouter l'exécution d'un script VBS qui pourrait être malveillant, donc il faut vraiment faire gaffe, c'est au droit sur les différents fichiers liés à BG Info pour éviter tout débordement et tout effet de bord malveillant, j'ai envie de dire. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin, vous avez peut-être pu découvrir ou redécouvrir l'utilitaire BG Info, en tout cas, n'hésitez pas à le mettre en place si vous trouvez ça pertinent. Maintenant, vous avez la vidéo qui vous explique comment faire et si vous avez besoin d'un peu plus de précision sur certains points ou vraiment du pas à pas, je vous oriente aussi vers le tutoriel que j'ai publié et qui est l'équivalent de cette vidéo et qui est un bon complément d'informations. En tout cas, comme je vous l'ai dit, je vous mets le lien pour télécharger BG Info dans la description de la vidéo et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et on se retrouve très rapidement. Ciao !